Monsieur Hossein Salah, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Alors, je serai le prochain président de la République. Abdelkader Ben-Girina est affirmatif. C'est une déclaration politique pour convaincre. Oui, il en est convaincu, monsieur Salah. Il en est convaincu, nous en sommes convaincus. Alors, d'où puisez-vous justement, d'où puisez-t-il cette conviction, ou vous puisez cette conviction au niveau du parti albina, de son électorat potentiel ou du futur alliance avec des partis dits d'obédience islamiste ? Est-ce que vous êtes en train de manœuvrer éventuellement pour avoir puisez dans l'électorat islamiste ? Du tout. Nous comptons sur tout l'électorat algérien et nous partons de l'état des lieux actuels de l'Algérie. Mais comment vous allez faire éventuellement, puisque vous êtes convaincu que vous allez décrocher la présidence de la République ? Nous avons une jeune équipe qui a durement travaillé. Nous présentons un programme très riche, complet, qui répond aux attentes de toute la population algérienne. Et le travail sur terrain nous permettra de contacter tout un chacun et de convaincre de notre plan d'action. Alors, si on devait parler un peu des déclarations de monsieur Ben-Guerine, un candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, vous avez déjà ses premières déclarations. Il compte dans son programme rompre avec la tyrannie et la corruption et il promet de rétablir la confiance entre le peuple et les institutions de l'État. Quelles sont les démarches que vous allez entreprendre justement pour atteindre cet objectif ? Et qu'est-ce que vous entendez par la tyrannie de la corruption ? Alors, la tyrannie de la corruption, c'est déjà la gouvernance individuelle qui a pratiquement régné pendant 20 ans. Et ça, ça a induit une corruption financière et une tyrannie politique, puisque les politiciens n'ont entendu plus le son des citoyens. Et pendant 20 ans, on n'a pas parlé aux politiciens, ils ne répondaient pas. Nous avons des conseils élus qui ne sont pas élus honnêtement. Nous avons des politiciens qui ne répondent pas aux attentes des citoyens. Et donc, c'est une corruption aussi bien politique que financière. Et c'est ce qui a causé justement ce manque de confiance chez le citoyen. Mais comment aujourd'hui convaincre les Algériens d'aller aux urnes et de voter pour monsieur Abdelkader Ben-Guerine ? Nous présentons un candidat nouveau qui rend avec le système, qui n'a pas fait partie de ce système il y a 20 ans, et qui présente un... Qui a été ministre ? Oui, qui a été ministre sous Erwé. Durance, voilà. Sous Erwé. Qui a été ministre sous Erwé. Il faut bien l'entendre. Et qui n'est resté sous le règne de Boutefléka que pendant 6 mois, où il a assisté à deux conseils des ministres. Et après, il a déposé sa démission. Comment vous allez convaincre aujourd'hui les Algériens d'aller aux urnes ? Ah, justement, ils n'ont pas un autre choix. Ils n'ont pas que le choix d'aller aux urnes. Parce que c'est la seule issue qu'a ce pays de faire un pas vers le futur. Et de ne pas rester ancré sur le passé. Il y a 5 candidats sur le terrain. Le citoyen a le droit de choisir son candidat pour aller de l'avant. Après, on demandera des comptes à ce président. Et on lui demandera de faire ce qu'il y a à faire pour le pays. Mais rester dans un état de statu quo, ce n'est pas la solution pour l'Algérie. Qu'est-ce que vous entendez ? Rester dans une situation de statu quo, ce n'est pas une solution pour l'Algérie. Puisque vous avez une partie aussi des Algériens qui appelle à ne pas organiser ces élections présidentielles. Quelle est la solution alors ? Qui nous donne une autre solution ? Ce n'est que faire perdurer cette crise. Et ce n'est que donner encore plus de temps à Bedoui, qui est refusé par tout le monde. Donner plus de temps à Ben Salah, qui est refusé par tout le monde, et rejeté par tout le monde. Ne pas faire l'élection, c'est de leur donner encore plus de temps. Pourquoi faire ça ? Donnez-nous une autre solution. C'est la raison pour laquelle vous avez opté pour la participation à l'élection présidentielle. Sachant que le parti de Binat est quand même nouvellement créé. Tout à fait. Il date depuis 2013. 2013, tout à fait. C'est un jeune parti, avec beaucoup de jeunes, et qui ont beaucoup d'ambition. Alors dans les déclarations, à travers déjà les premiers meetings qu'il a commencé à organiser, le dernier, c'était à Tindouf, M. Ben Galena déclare que le statu quo peut remener le pays vers une situation d'impasse. Qu'est-ce que vous entendez par l'impasse ? L'impasse. L'impasse par rapport aux institutions, par rapport à la stabilité du pays, ou par rapport à ce qui pourrait être généré à l'avenir en termes, par exemple, d'instabilité ? L'Algérie n'est pas prémunie contre ce qui se passe sur ses frontières et sur la région. L'Algérie a beau être un grand pays, c'est même un continent, mais restant dans cette situation, il se fragilise de jour en jour. Il se fragilise politiquement, il se fragilise économiquement, et il se fragilise sécuritairement. Donc, rester dans cet impasse-là veut dire qu'on va emmener le pays vers le Ravin. Et c'est pour ça qu'on insiste pour aller vers cette élection. Alors, la stabilité des institutions, c'est une de vos priorités sur le plan politique de ce salat ? Tout à fait. Et la seule institution maintenant qui reste stable, c'est l'institution militaire. On voudrait rétablir les autres institutions. La priorité, c'est d'aller vers des élections législatives avant même d'entamer la révision constitutionnelle. Une révision, une constituante, M. Salat ? Alors, ça sera une révision, mais on va appeler tout le monde au dialogue. Nous allons appeler tout le monde au dialogue. Certainement que la constitution sera amendée, certainement que la PN et M. Oumma seront dissous, certainement qu'on va refaire des élections législatives. Anticipées. Anticipées, bien sûr, mais on va passer par le dialogue avec tout le monde. Tous ceux qui veulent dialoguer avec nous seront les bienvenus. Et on ouvrira le dialogue à tout le monde pour construire une Algérie nouvelle ensemble. Sur le plan constitutionnel, quelles sont vos priorités aujourd'hui ? C'est d'assurer un équilibre entre les différents, c'est-à-dire pouvoirs législatifs, exécutifs et législatifs ? Tout à fait. Il y en a marre de ce président pharaon. Nous voulons faire un président qui soit vraiment au service du peuple et qui partage ses prérogatives avec les autres institutions, à savoir l'institution du Parlement, l'institution pas législative mais exécutive et aussi que la partie du droit, l'institution judiciaire et son autorité toute seule et qu'elle soit indépendante de tout ce tas de beau monde. Un président qui contrôle tout, c'est pas normal. Alors vous dites qu'on va donner plus de prérogatives au Parlement pour exercer le travail de contrôle, contrôler même l'activité du président de la République ? Contrôler même l'activité du président de la République, contrôler même la politique externe qui n'a jamais été contrôlée par le Parlement. Mais Guilina accepterait de rendre des comptes au Parlement ? Oui, sans aucun point. Il rendra compte à tout un chacun, aux simples citoyens. C'est un discours populiste, politique, où il tiendra ses engagements ? Non, c'est un discours électoraux. C'est un discours qui émane de nos convictions les plus profondes. Alors, ce qui est relevé un peu, c'est les déclarations un peu de Guilina par rapport au statut de la femme. Il dira qu'aujourd'hui, il faut s'attaquer impérativement au célibat des femmes. Est-ce que c'est une priorité ? Est-ce que ça vous inquiète au niveau du parti albina, le célibat des femmes ? Toute l'Algérie. Pourtant, il y a des hommes aussi qui sont célibataires. Oui, on s'inquiète aussi pour ces hommes-là et on s'inquiète pour ces femmes. La femme, c'est la moitié de l'homme, c'est la moitié de la société. Et si elle vit mal, toute la société vivra mal. On dit qu'il y a 11 millions de femmes sans célibataires, dont 5 millions sont âgées de plus de 35 ans. Oui. Selon M. Benkirina. Il a les statistiques fiables ? C'est les statistiques qu'on peut avoir en Algérie. Alors, vous dites qu'on s'inquiète un peu pour le célibat des femmes et celui des hommes, mais il s'est inquiété, lui, seulement des célibats des femmes. Pourquoi, M. Salah ? Non, on s'inquiète aussi pour celui-là. Parce qu'au niveau, par exemple, du parti albina, c'est ce qui inquiète le plus. Non, la femme, on va dire... C'est pas un fléau, le célibat. Du tout, du tout. Mais pour nous, la femme, c'est la pièce maîtresse de la société. La femme, c'est la future mère. Et c'est nous, c'est ça qui nous importe. Même le mari, c'est le futur père. Oui, oui, mais vous savez que la femme, vu sa constituante, vu sa physiologie, elle est différente de l'homme. Donc, si on veut faire d'elle une mère et qu'elle soit une mère toute accomplie et bien dans son psychique, il faut qu'elle devienne mère à un certain âge. Dépasser un certain âge, la grossesse devient difficile, il y a des problèmes qui sont après et on ne peut pas dire ça pour l'homme. Mais non, on s'inquiète aussi pour le célibat des jeunes. D'ailleurs, on est en train de promouvoir justement le mariage des jeunes au sein de notre parti. Oui, mais s'il y a autant de femmes célibataires, il y a certainement autant d'hommes célibataires. Benkelina n'a pas évoqué les raisons de la progression du phénomène du célibat puisqu'il donne le chiffre de 200 000 célibataires par an, c'est-à-dire le célibat des femmes. Et si maintenant il y a la mère par rapport à sa physiologie, la femme par rapport à sa physiologie qui doit devenir mère, il y a aussi l'homme qui doit devenir aussi père. Pourquoi seulement les femmes, monsieur ? Si, il n'y a pas seulement. C'est peut-être que son discours était destiné aux femmes. Au jour où vous avez l'enregistrement, c'est tout. Mais on tient le même discours aux hommes aussi. Alors, sur le plan économique aujourd'hui, d'autres préoccupations, vous dites, nous allons faire face à cette situation de déficit financier en prenant un certain nombre de mesures qui doivent être impliquées impérativement sur le terrain. Qu'est-ce que vous entendez par prendre des mesures de rigueur ? La rigueur, c'est quoi ? Alors, la rigueur, déjà, c'est éradiquer la corruption. C'est la première des priorités que nous avons à avoir, surtout dans le domaine financier et économique. Et récupérer cet argent, c'est ce que vous avez engagé à faire. Ah, ça, c'est notre vœu le plus cher. On va essayer de faire tout ce qui est en notre possible pour récupérer ce qu'on peut récupérer en Algérie. Et on va faire des interventions pour récupérer ce qu'il y a à l'étranger, si on peut le faire. Moyennant, bien sûr, en passant par les législations internationales. Mais ça, on estime que cet argent revient aux Algériens et qu'il doit revenir dans les caisses de l'État algérien pour que le citoyen algérien en profite. C'est cet argent qui vous permettra un peu de relancer ou de combler un tout petit peu le déficit financier que traverse le pays ? Ou il y a d'autres propositions sur le plan financier que vous allez mettre en œuvre, M. Salah ? Il y a beaucoup de propositions, notamment l'investissement dans les énergies renouvelables, l'investissement dans le verre, donc dans tout ce qui est agriculture. Notre pays est très riche en termes de potentiel agriculteur. Nous avons aussi des projets en tourisme. Nous avons beaucoup dans le programme. Le programme est très détaillé. Vous pouvez venir vers le programme et revoir. Nous avons présenté une vision macro de ce que nous pouvons faire en économie. Il y a tout à faire. Il suffit d'avoir la volonté politique et l'engagement du citoyen avec. Alors, concernant notre nouvelle Algérie, c'est la déclaration de M. Ben Gerina, comment vous allez faire sur le plan économique de façon concrète ? Si on reste sur le chapitre économique, quelles sont les premières mesures que vous allez devoir prendre, M. Salah ? Alors, déjà, nous allons, comme première mesure, voir la masse monétaire qui est en dehors des banques. L'informel. L'informel. Donc, l'informel, il faut le sécuriser. 50 milliards de dollars, selon les derniers chiffres du gouverneur de la Banque d'Amer. Alors, ce bonhomme, ce businessman qui travaille dans l'informel, il a juste besoin d'être sécurisé pour qu'on voit la couleur de son argent. Donc, on ne va pas aller vers la réprimande, on va aller peut-être vers quelque chose qui va l'attirer pour qu'il puisse mettre son argent dans les banques. Et pour ça, on a prévu de revoir le système fiscal. Donc, on a des propositions en ce sens. On a discuté avec des experts dans ce domaine. Vous êtes vous-même expert dans le domaine financier et économique ? Non, je suis dans le management commercial. Ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais je connais un petit peu. Donc, ça, c'est un premier côté. Le deuxième, c'est promouvoir l'agriculture, promouvoir tout ce qui est industrie agroalimentaire, puisque c'est quelque chose que nous pouvons faire et qu'on a déjà commencé à faire, et pousser l'investisseur à aller de l'avant, lui faciliter les choses, que l'administration ne soit pas le frein qu'elle a toujours été. Mais vous promettez déjà qu'au bout d'une année, vous allez réaliser un décollage économique, un développement durable dans le cadre d'une vision économique de développement stable. C'est possible en une année ? C'est possible en une année. Nous avons un programme qui est fait pour une année, donc un programme économique urgent 2020-2021 à court terme. Et nous avons un programme à moyen terme qui va de 2020 à 2025, où on doit instaurer un modèle économique global, de croissance globale. Basé essentiellement sur une diversification de l'économie, où vous allez continuer à puiser de la rente du pétrole ? On ne peut pas arrêter de puiser de cette rente du jour au lendemain. Mais notre objectif est vraiment de lancer les autres secteurs pour que la rente ne soit pas le seul revenu de l'Algérie. Alors, M. le Hossein Salah, moi je voudrais revenir avec vous sur les aspects économiques. Vous dites qu'en une année, on va pouvoir faire décoller l'économie algérienne, une mise sur le capital de la ressource humaine à l'intérieur et à l'extérieur du pays ? Tout à fait, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'Algérie contient beaucoup de matières grises. Les Algériens sont en Algérie, on a beaucoup de potentiel en Algérie qui a été malheureusement mis à l'écart. Et à l'étranger, nous avons des lumières qui ne demandent qu'à participer au décollage de l'Algérie. Donc nous, on va tendre la main à tout ce beau monde pour qu'ils collaborent au nouveau décollage de l'Algérie. Alors, la question des 51-49, vous allez la maintenir, la broger, la revoir ou la réviser ? On va la réviser, on va la réviser. On ne démarre pas du 0, ça serait trop... S'il y a des choses qui sont bien, qui ont été faites, on va les valoriser, on va les revoir et on va démarrer. La réviser dans quel sens, puisqu'elle a été révisée en ce moment ? Elle n'est appliquée que pour les secteurs stratégiques. Comment vous allez la réviser encore une fois ? Elle est révisée par un gouvernement qui n'a pas toute sa légitimité. On voudrait la revoir avec des experts, plus d'experts, revoir beaucoup plus d'experts. Et s'il y a lieu d'abroger quelque chose ou de revoir quelque chose, on verra. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans la révis de 51-49, appliquée actuellement seulement sur les secteurs stratégiques, puisque la loi de finances sera adoptée aujourd'hui au niveau du Parlement ? Monsieur Salah ? On n'a pas vu son impact sur l'Algérie. Ça fait des années que cette loi existe, mais on n'a pas vu son impact sur l'économie algérienne. Donc pourquoi la maintenir ? Ou alors, il y a un vice quelque part. C'est pour ça qu'on veut la revoir. Il y a un i quelque part. Cette loi existe depuis des années, mais on n'a pas vu son rendu. Alors, soit qu'elle a été mal exécutée, soit que ses revenus n'ont pas été bien exploités. Donc il faut revoir tout ça. Elle a bloqué l'économie depuis son institution ? C'est possible. C'est possible que ce soit un point de blocage, oui. Alors, la loi sur les hydrocarbures amendées aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à cette question ? Puisque vous dites, vous, il ne s'agit pas seulement de pomper du pétrole, il faudrait aller vers un bouquet énergétique, une transition énergétique qui doit impérativement intégrer toutes les formes, c'est-à-dire les catégories d'énergie, dans les renouvelables, notamment le solaire, l'énergie solaire que vous allez exploiter en priorité. Le solaire, l'éolien, il y a beaucoup d'autres sources d'énergie qu'on peut exploiter en Algérie. On ne peut pas compter que sur les pétroles, et qui, d'ailleurs, a une durée de vie très limitée. Il faut faire une perspective sur 20 ans, 25 ans. Ce n'est plus la source d'énergie première au monde. Ce ne sera plus cette source d'énergie. Donc, autant suivre le changement dès maintenant et ne pas attendre le dernier virage. Donc, pour nous, on veut anticiper sur ce qui va se passer dans le futur et commencer à prendre le taureau par les cornes et investir dans d'autres sources d'énergie. Alors, vous dites aujourd'hui, notre volonté, c'est d'assurer et de garantir un peu la volonté du peuple qui s'est exprimé pour un changement, pour instaurer une véritable démocratie. Vous dites aujourd'hui, seules des élections libres et transparentes pourront garantir un peu les revendications du peuple qui s'est exprimé depuis le 22 février. Est-ce que les garanties mises en place actuellement assurent un scrutin libre et transparent ? C'est la raison pour laquelle vous vous êtes engagé dans cette bataille électorale, M. Salah. Pourront-je présenter M. Ben Ghelina du mouvement Alpina ? On s'est engagé dans cette campagne électorale parce que nous avons obtenu les garanties d'après la législation, d'après l'institution qui va faire le suivi et le contrôle de cette élection présidentielle, qui est complètement indépendante, par l'arsenal de textes de loi qui a été adopté. Et nous comptons beaucoup sur l'adhésion des citoyens d'aller le jour du vote, voter et surveiller leur vote. Donc rester sur les urnes et contrôler ce qui a été mis dans les urnes. Si la population sort comme elle est sortie au 22 février, le 1er mars et surtout le 8 mars, si toute cette population va vers l'urne et qu'elle mette sa voix, peu importe pour qui elle vote, et qu'elle surveille cette voix, 23 millions d'électeurs, même si l'administration est complètement pourrie, elle ne pourra pas faire grand-chose. La mobilisation du peuple, c'est la garantie pour assurer un soutien libre et transparent ? C'est la première des garanties. C'est la première des garanties. La garantie aussi fournie par la haute autorité de surveillance des élections, d'organisation des élections ? Oui, oui, c'est vrai que... Sur le plan législatif, c'est suffisant ? C'est suffisant. Cette autorité donne des garanties, mais est-ce qu'elle pourra les tenir dans la petite commune qui est à 1 000 km, 2 000 km d'Alger ? C'est ça la question. Peut-être qu'elle peut faire quelque chose sur les grandes villes, peut-être qu'elle peut surveiller sur les grandes villes, mais nous comptons sur le citoyen pour mettre en application justement cet arsenal de textes de loi. Vous allez mobiliser tous vos représentants au niveau des bureaux de vote le jour du scrutin, et même bien avant ? Et même bien avant. Et non seulement nos militants, mais on compte sur tous ceux qui veulent que l'Algérie sorte de ce gouffre, qu'ils mettent la main dans la main et qu'ils viennent ce jour-là pour surveiller les gens. Alors, cette déclaration aussi de M. Benkelina qui dit que ceux qui s'opposent aujourd'hui au scrutin, ce sont ceux qui veulent voir le pays s'enfoncer dans une crise institutionnelle. Quelle est votre réponse ? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette déclaration de M. Benkelina ? Oui. Du mouvement albinat qui est candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain ? C'est ce que nous croyons, qu'il n'y a pas une autre solution, mis à part aller vers les élections présidentielles. Mais vous allez jusqu'à accuser, accuser même certains de collaborer avec l'ancienne force coloniale de ce... Oui, oui, parce que... Vous êtes affirmatif ? On est affirmatif parce qu'il y a des indices, il y a des indicateurs qui montrent que vraiment il y a des gens qui ne veulent pas aller vers cette élection présidentielle, soit parce qu'ils ont peur de la démocratie, qu'ils ont toujours revendiquée, ils ont peur que l'urne ne fasse pas ressortir leur candidat, ou peut-être qu'ils travaillent pour des intérêts autres que les intérêts nationalistes. Qu'est-ce que vous entendez par les intérêts autres que les intérêts nationalistes, puisque vous accusez l'ancien colonisateur qui est la France, monsieur Hussain Sala ? Écoutez, prenons l'exemple, on va dire, d'anciens cadres algériens, où est-ce qu'ils sont résidents maintenant ? On prend juste cet exemple-là. Prenons l'exemple des doubles nationaux. Combien en ont-ils ? Il y a beaucoup d'exemples, on ne voudrait pas rentrer dans les détails, mais il y a quelque part, en Algérie, une volonté qui est néfaste pour le pays. Il y a quelque part ce genre de... il n'y en a pas beaucoup, mais elle existe, cette volonté existe, pour des raisons ou d'autres, on ne sait pas pourquoi, mais nous on est convaincus que si l'Algérie ne va pas vers les élections présidentielles, il n'y a pas une autre solution. Et celui qui a une autre solution, qui nous la présente ? Alors vous avez cette déclaration du chef d'état-major de l'armée qui dit que l'ère de la fabrication des présidents est révolue. Est-ce que c'est une garantie supplémentaire que l'armée ne s'ingérera pas dans cette élection présidentielle et que cette élection sera libre et transparente ? Et celui qui gagnera la présidence aura été élu effectivement par les Algériens ? Certainement. Preuve à l'appui, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir qui est le candidat du système. Tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de candidat du système. Ça ne s'est jamais arrivé dans des élections à la haute suprême d'Algérie qu'on ne connaisse pas qui est le gagnant dès le premier jour. Eh bien, cette année, cette fois-ci, on ne sait pas qui sera à la Mouradilla le 13, le 12 à minuit. Donc je pense que la preuve est là et que vraiment l'institution militaire n'a pas mis sa main dans ces élections. Elle est juste garante de la bonne exécution de ces élections. Alors comment vous allez vous déployer pour la campagne électorale qui va démarrer dimanche prochain, puisque nous avons vu dans une des localités du pays, M. Ben Galina a été hué par la population, par un certain nombre de chefs, par la population. Écoutez, vous allez dans n'importe quelle localité, vous allez trouver des gens qui sont avec vous et des gens qui sont contre vous. Nous ne pouvons pas empêcher les gens d'exprimer leur avis, qu'ils l'expriment d'une manière civile ou non. Maintenant, c'est leur droit. Combien étaient-ils par rapport aux gens qui ont assisté au meeting de Ben Galina ? Cinq, six personnes, dix personnes, ils ont leur droit. Ils ont le droit d'exprimer leur avis. On ne peut pas demander à ce que tout le monde soit avec nous. La campagne sera difficile puisqu'elle intervient dans un contexte un peu particulier pour vous, M. Salah ? Oui. Ou ça sera une campagne ordinaire, comme toutes les précédentes ? Ça sera une campagne difficile, il faudra mettre beaucoup d'énergie, mobiliser beaucoup de gens. Alors, des questions des auditeurs, celle-ci qui vous dit, aujourd'hui, cette élection n'est pas représentative de la société. Pourquoi la tenir et pourquoi s'entêter à vouloir participer à cette élection électorale qualifiée par cet auditeur de mascarade ? Quel est votre commentaire, M. Foussine Salah ? Comment sait-elle, comment sait cet auditeur, sait-elle qu'elle ne sera pas représentative ? Est-ce qu'elle a comme indicateur les manifestations qui se déroulent chaque vendredi à la Grande Poste ? Est-ce que ça, c'est représentatif ? Il y en a combien ? 2 000, 3 000, 5 000 ? Mais la Grande Poste n'est pas d'Algérie. Il faut aller voir les 48 vilayas. Il faut aller voir le Hérac dans les 48 vilayas. Que demande le Hérac dans les 48 vilayas ? Que demande le Hérac dans les 48 vilayas ? A aller vers les élections. A aller vers la stabilité. Les gens ont marre de rester dans cette incertitude. Alors, le double national font plus pour ce pays que beaucoup d'entre vous, M. Salah. C'est le commentaire de l'auditeur par rapport à ce que vous avez déclaré à l'instant en disant que certains pouvaient avoir des ramifications avec l'ancienne force coloniale. Nous ne parlons pas des gens de bonne foi. Nous ne parlons pas des gens qui aiment l'Algérie, qui ont l'Algérie dans leur cœur. Mais nous parlons des gens qui ne veulent pas que cette Algérie vaut de ses propres ailes. Nous n'en accusons personne, mais nous savons, comme il y a eu en 54, comme il y a eu pendant le colonialisme, des gens qui étaient pro-coloniateurs, et bien, colonisateurs, il y en a toujours, qui ont toujours un petit penchant vers cet ancien colonisateur. On ne peut pas faire autrement. On appelle ça le complexe du colonisé. Oui, mais si vous tenez ce type de déclaration, est-ce que vous allez rompre les relations avec la France, les maintenir dans l'État ou continuer à travailler avec ce pays ? Non, on continuera à travailler avec ce pays en tant que puissance de l'Europe de l'Est, de l'Ouest, et nous en tant que puissance en Afrique, mais d'égal à égal. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que si vous êtes élu, vous êtes disposé une fois élu à libérer la justice, créer une instance indépendante et réorganiser les élections présidentielles anticipées pour élire un vrai président, est-ce que M. Benguina, s'il est élu cette fois-ci, il ne sera pas un vrai président ? C'est la question de l'auditeur. Si, le président élu le 12 décembre sera un vrai président, mais on va parler de l'instance judiciaire. Notre premier objectif, justement, c'est que cette instance soit entièrement indépendante de tout ce qui est exécutif. Et c'est notre premier objectif et qu'on va réaliser pendant les cinq ans de ce mandat présidentiel. Vous allez dissoudre, une fois élu, M. Benguina, l'Assemblée populaire nationale et le Sénat, automatiquement, systématiquement ? Certainement. C'est la priorité ? C'est la priorité. Il faut aller vers des élections limpides, claires, et que le citoyen ait le droit de choisir réellement son représentant dans les hautes instances. Des élections générales, c'est-à-dire qui concernent un peu les législatives, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat, et les communales au niveau local ? Et les communales au niveau local. Alors, M. Salah, en toute honnêteté, avez-vous un programme pour promouvoir la nation et rattraper les pays développés ? C'est la question de l'auditeur. Tout à fait. Nous avons un programme économique. Il est très vaste. Il sera dévoilé. Il a déjà été transmis aux médias. Il a été déjà transmis sur les réseaux sociaux. Et il sera dévoilé officiellement après demain, samedi. Donc, j'invite cet auditeur à jeter un coup d'œil sur ce programme économique. Alors, oui, mais est-ce qu'on peut avoir des idées sur comment il va se décliner ? Parce que vous dites que nous avons déjà un programme sur le moyen terme. On va réformer le système de transfert sociaux. Donc, on va reconsidérer, par exemple, les fonds qui sont donnés pour les subventions et les laissés pour les franges de population qui en ont vraiment besoin. Aller vers le ciblage. Exactement. Pourquoi le riche et le pauvre payent le sachet de lait à 25 dinars ? Ce n'est pas normal. Il y a vraiment des restrictions sur les dépenses de l'État. On va purger les finances publiques et on va assurer une efficacité économique sur les investissements publics. Quand vous parlez du budget de l'État, ça veut dire que les ministres n'auront plus autant de véhicules à leur disposition ? Ils n'auront pas certains avantages qu'ils ont actuellement ? Ils n'auront certainement pas les avantages qu'ils ont eus auparavant. L'impôt sur la fortune, vous allez l'instituer ? Oui. Bien sûr. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que les pauvres payent et que les riches ne payent pas. Au contraire, les riches devraient payer plus que les pauvres. Et c'est les pauvres qui ne devraient pas payer. Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui. Il vous dit, est-ce que vous n'êtes pas plutôt dans un discours populiste ? Puisque vous dites, aujourd'hui, on va aller vers le ciblage un peu des subventions. Il n'est pas question que, par exemple, le riche paye son sachet de lait à 25 dinars au même titre que le pauvre. Nous allons aller vers ceci. Beaucoup l'avaient dit précédemment, notamment, par exemple, des partis d'obédience islamiste. Quand on sait que Ben Galina vient du MSP, l'ancien MSP, et qu'il a quitté par la suite, parce qu'il n'était plus d'accord avec la ligne éditoriale, la ligne politique qu'avait prise le parti par la suite. Il a quitté et en 2013, il crée son propre parti. Il rejoint aussi l'opposition par rapport à certaines rencontres qu'il a organisées avec celle-ci. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas dans un peu, quelque part, un discours plutôt populiste ? Puisque vous dites, nous allons régler le problème des logements, nous allons donner plus de chances aux jeunes pour accéder au travail, nous allons revoir même les allocations qui sont fournies aux femmes et aux foyers. Parce que vous allez les payer, les femmes qui restent à la maison. C'est ce que vous promettez, M. Salah. Est-ce que vous faites plus un discours populiste ? Alors, recadrons les choses. Ben Greene n'a pas créé son parti, il fait partie d'un parti. Le premier président de ce parti était Cheikh Mustafa Ben Mehdi. Donc ce n'est pas Ben Greene qui a créé le parti, mais Ben Greene a fait partie d'une équipe qui a... Mon fondateur. Voilà, c'est un mon fondateur, comme lui, comme c'est contre autre, mon fondateur. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, quand on parle du parti El Bina, c'est un parti qui est créé en 2013. Et si vous voyez la composante de ce parti, elle est en majorité jeunes, qui n'ont rien à voir avec le MSP. Donc c'est des gens qui n'ont jamais connu le MSP. Non, j'ai dit que Ben Greene a rompu avec le MSP. Ben Greene et d'autres compagnons à lui ont rompu avec le MSP, parce que le MSP ne répondait plus à la décision de conduite que nous avait inculqué feu. Ce qui est la participation et autre... Maintenant, pour revenir à... Vous étiez vous-même au MSP. J'étais moi-même au MSP, effectivement. Donc, pour revenir à la question de l'auditeur, qui est de... Est-ce qu'on ne tient pas un discours populiste ? Du tout, pour faire notre programme. Il est réaliste, votre programme ? Il est très réaliste, nous ne l'avons pas trouvé dans une boîte à cadeaux du tout. On a demandé à des experts, on a consulté des experts, on a consulté des consultants, qui nous ont aidé à élaborer ce programme dans les différents secteurs. Donc, si ces experts se sont prononcés, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Et c'est les experts qui ont un peu déterminé l'allocation que vous allez offrir aux femmes qui sont au foyer ? Elle n'a pas encore été déterminée. Oui, mais elle n'a pas encore été déterminée. Vous l'avez déjà annoncé, que les femmes au foyer seront payées. Donc, vous les préférez au foyer qu'au travail, les femmes ? Non, non, du tout. Mais celles qui restent au foyer, pourquoi elles n'ont pas un revenu ? Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que si vous êtes... Si M. Bengrina est élu président de la République, est-ce que vous allez prendre des décisions concernant le souci qui préoccupe l'ensemble des bénéficiaires des logements ADL et qui est le paiement des charges faramineuses par ces derniers, qui les poussent à être restées en justice, parfois quand ils ne payent pas ces allocations ? Oui, on va revoir ça. On va essayer de voir où est le problème, parce que le contrat était bien déterminé le premier jour. Les gens qui sont partis sur le projet, sur le contrat ADL, savaient qu'ils allaient avoir des charges à payer. Et maintenant, elles sont faramineuses, elles sont exagérées, ou elles ne répondent pas à ce qui est fait sur le terrain. Peut-être qu'il y a lieu à revoir un peu ce petit détail. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, dans les différentes déclarations de M. Bengrina, il dit que la seule institution qui est stable actuellement, c'est l'institution militaire, pas touche à l'institution militaire parce qu'elle assure la sécurité du pays. Vous allez maintenir aussi cette situation, si M. Bengrina est élu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas question pour vous de déstabiliser l'armée populaire nationale. Est-ce qu'il y a des volontés de la déstabiliser, justement ? Elle n'est pas chez nous, cette volonté. Si elle est, elle n'est pas chez nous, au contraire. Nous, on veut renforcer cette institution, et non pas la déstabiliser, parce que c'est le garant d'un pays fort, et c'est le garant de nos frontières, sachant tous les déséquilibres qu'il y a autour de l'Algérie. Nous avons intérêt à avoir une institution forte, et bien soudée, et bien organisée. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement, qu'on pourrait s'acheminer, c'est la question de l'auditeur, vers un deuxième tour de l'élection présidentielle, et que M. Bengrina serait au deuxième tour ? S'il est au deuxième tour, est-ce que vous allez faire éventuellement des alliances avec d'autres partis politiques, pour vous renforcer davantage ? Tout le monde parle du deuxième tour de l'élection présidentielle. Sauf nous. Tout le monde en parle, sauf nous. Vous êtes convaincus de gagner du premier coup ? On est convaincus de gagner du premier coup, surtout si la population va en masse vers ses élections. Est-ce que vous êtes convaincus que les Algériens votera en masse le 12 décembre prochain ? Nous l'espérons. Autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Salah, vous êtes le représentant de M. Bengrina, vous parlez bien sûr au nom de ce parti qui est candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain. Quelles seraient vos priorités si vous êtes élu, si vous bien sûr vous accédez au siège de Mouradia ? Reconstruire, reconstruire toutes les institutions algériennes. A commencer par l'APN, à revoir le système des deux chambres, revoir la constitution, revoir les élus locaux. Vous allez faire tout ça en un mois, deux mois, trois mois ? Mais c'est les chantiers qui urgent. Alors comment vous qualifiez ceux qui appellent aujourd'hui à boycotter ces élections, ne pas participer à ces élections, et qui pourraient aller même jusqu'à empêcher l'organisation de ces élections ? Pourquoi ? Si on est démocrate, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un d'aller voter. Moi je ne force personne à aller voter, et personne n'a le droit de m'empêcher d'aller voter. Restons démocrates. Est-ce que vous allez assurer un peu ce que revendique aujourd'hui le peuple ? Créer un état libre, démocratique, avec une justice juste, totalement indépendante ? C'est notre rêve à tous. C'est notre rêve, si on peut le réaliser, nous serons les premiers à le faire. Alors avant de terminer cette émission, une dernière question qui vient d'arriver de l'auditeur. Si bien sûr vous parlez un peu de la révision du système fiscal, est-ce que vous irez vers la baisse de l'IRG qui pèse trop lourd sur les employés ? 35% du montant global de son salaire. Certainement. Ce n'est pas populiste ? Comment vous allez reflouer les caisses de l'État ? Il y a les riches qui vont payer pour les pauvres, ne vous en faites pas. Monsieur Houssine Salah, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt et bon courage. Merci à vous aussi.